Éric Zemmour et les siens étaient, eux, en Auvergne-Rhône-Alpes, à Porte-les-Valences. Oui, prise de parole devant un peu plus de 400 personnes pour le président de Reconquête, qui s'est rendu ensuite à Crépaule, là où Thomas, 16 ans, a été poignardé à mort il y a 6 mois lors d'un bal de village. Crépaule qui a renoué hier pour la première fois avec les festivités locales, fête de l'épouvantail et tournoi de pétanque. Reportage sur place de Noémie Loisel. À ce tournoi de pétanque, des amis de son club de rugby, des proches et des habitants du village et des alentours, avec à leurs bras un brassard blanc au cœur rouge. Dans les têtes, Thomas est toujours présent. Difficile de trouver les mots 6 mois après, raconte Laure, cette habitante de Crépaule. L'adolescent avait pour habitude de participer à ce tournoi. Ça va être très dur pour tout le monde. Il aurait été là et il aurait voulu que la fête soit là. Il faut aller de l'avant mais on n'oublie pas et on n'oubliera jamais. Une fête aussi marquée par la venue du président du parti Reconquête, Éric Zemmour, qui s'est prêté au jeu des selfies et des autographes. Avec plaisir. Bonjour. Vous étiez des copains de Thomas ? Oui. Vous étiez là le soir du drame ou pas ? Comment ça s'est passé ? En meeting à Porte-les-Valences, à une quarantaine de minutes de Crépaule, Éric Zemmour s'est rendu pour la première fois depuis le drame dans le village. Je me suis dit que j'allais venir saluer les jeunes qui étaient là. On n'est pas là pour ressasser le malheur passé. On est là pour que malheureusement la vie continue mais on n'oubliera pas Thomas. C'est tout, je voulais simplement les saluer affectueusement. Une venue inattendue, ovationnée, mais certains habitants ont toutefois préféré partir de la fête, ne souhaitant pas que leur village devienne un symbole politique. Crépaule, Noémie Loisel, Europas.